Bonjour à tous, nous avons vu dans la vidéo précédente le principe de fonctionnement d'un œil dit normal et maintenant nous allons voir un œil dit myope. Voici sur cette excellente animation de M. Gastebois un œil myope qui regarde un objet placé très loin, supposé à l'infini. Que remarquez-vous tout d'abord sur la position de l'image observée de cet objet qui est placé à l'infini ? Eh bien, vous l'aurez vu, cette image est placée en avant du plan de la rétine. Conclusion, un œil myope, quand il regarde un objet très éloigné, eh bien, voit son image floue. Pourquoi ? Eh bien, parce que le cristallin, qui est l'équivalent de la lentille convergente ici, est trop convergent, fait donc trop converger les rayons lumineux qui proviennent de l'infini, et donc l'image rétinienne est floue, comme nous le voyons sur cette animation. On retiendra dans un premier temps qu'un œil myope possède un cristallin trop convergent. En regardant l'infini, l'image se trouve avant la rétine, donc elle est floue. Un myope ne voit pas correctement les objets se trouvant à grande distance de lui. Comparons maintenant le ponctum proximum d'un œil myope par rapport à un œil normal qui est de l'ordre de 25 cm. Rapprochons l'objet à visualiser. Accommodons, c'est-à-dire faisons varier la vergence du cristallin, augmentons la vergence du cristallin, de façon à avoir l'image rétinienne ici nette. Je diminue, j'accommode à nouveau. Alors je vais accommoder à 100% maintenant. Je m'approche et je vois que le ponctum proximum est de l'ordre de 15 cm pour un œil myope. Il est donc plus petit que pour un œil normal. Bien, alors comment faire pour qu'un œil myope puisse voir un objet placé dans le lointain ? Quel type de lunette prendre ? C'est ce que nous allons voir dans l'animation maintenant. Eh bien, si l'œil ici est trop convergent quand il regarde un objet situé à l'infini, il suffit de mettre ici tout simplement une lentille divergente. À ce moment-là, les rayons lumineux provenant de l'infini vont diverger en sortie de la lentille divergente puis converger grâce au cristallin et à ce moment-là, l'image de cet objet placé à l'infini va bien être nette sur la rétine sans accommodation. Et voilà, le tour est joué. En résumé, un œil myope étant trop convergent, il faut utiliser des lunettes constituées de lentilles divergentes pour voir des objets placés à de grandes distances, nettement, sans accommodation.